7 astuces maison pour éviter de gratter ses piqûres de moustiques La saison estivale n'est pas seulement synonyme de chaleur et de vacances, elle est aussi annonciatrice de boutons de moustiques. Ce vicieux petit insecte arrive toujours à ses fins. Sa salive anticoagulante l'aide à voler quelques gouttes de sang, ce qui a pour effet de démanger fortement. Voici quelques astuces utiles pour apaiser les piqûres de moustiques. Utilisez des huiles essentielles Plusieurs huiles essentielles peuvent être utilisées comme celles de lavande ou d'arbre à thé, même si les plus apaisantes restent les huiles essentielles de menthe poivrée ou eucalyptus. Petite astuce, vous pourrez trouver dans le commerce des dentifrices contenant de la menthe poivrée et qui pourront également faire l'affaire. A même la peau, placez une noisette de dentifrice sur le bouton, laissez agir quelques minutes puis rincer. Faites appel à la chaleur Faites toutefois attention à la température, on ne vous conseille pas de vous brûler non plus. Un sachet de thé chaud, un tissu ou une compresse chaude directement sur la piqûre vous apaiseront rapidement. Optez pour le froid Plus largement le froid apaise les démangeaisons qui proviennent des piqûres d'insectes. Mais sachez tout de même que l'effet est temporaire. Soulagez la démangeaison grâce aux fruits Au préalable, désinfectez la zone de la piqûre au savon et à l'eau, puis placez pendant 5 à 10 minutes du kiwi, une peau de banane côté chair ou du concombre sur le bouton pour soulager la démangeaison. Employez des cicatrisants à l'aloe vera Vous en trouverez dans divers gels destinés à soulager les jambes lourdes en apportant de la fraîcheur. Le gel d'aloe vera, pur à 98% minimum, accélère la cicatrisation. Tirez profit de l'oignon écrasé et de l'ail Dans leur grande majorité, les insectes ne les apprécient pas du tout. Massez légèrement une gousse d'ail ou d'oignon sur la piqûre pour vous soulager. Ils peuvent également être utilisés en prévention. Usez du bicarbonate de soude Diluez 3 cuillères à soupe dans 100 mg d'eau et imbibez une compresse avec la mixture. Déposez-la ensuite sur la zone à traiter. Vous pouvez aussi tenter cette astuce avec des compresses imbibées d'alcool, de vinaigre de cidre ou de vinaigre blanc. Youtube Dr Alabe